Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale en fait. J'ai déjà posté le taroscope du mois de novembre, donc vos énergies reprenaient le financier, le professionnel, la santé. Il y avait un nid avec les amis, la famille et le sentimental. Voilà, ça j'ai tout dit, j'ai tout posé, je me suis régalée d'ailleurs sur votre tirage. Vous étiez les derniers à passer, donc on dit les derniers, les meilleurs pour la fin. Je vous fais passer un petit peu avant d'autres signes. Pour cette lecture, on va dire un petit peu plus spirituelle, émotionnelle et vraiment, je ne sais pas ce qui va ressortir. Donc on va passer sur la table avec les cartes. Voilà, je ne sais pas ce qui va ressortir. Il y a des situations qui vont ressortir, c'est aléatoire. Et c'est ça que j'aime ici dans ce tirage-là, c'est que ce n'est pas structuré où je vais mettre le financier d'un côté, le travail, etc. Là, non, c'est ce qui doit sortir, ressortira. Donc je me hâtais de faire votre tirage parce que j'avais pris plaisir à faire l'autre. Et puis je voulais vous dire merci pour votre fidélité, votre sympathie. Alors, les jeux que j'utilise vont être le Rosamour, ici. On aura l'oracle Mathès qui est pas mal spirituel, mais pas que. Et pour approfondir, j'utilise Starshad Tarot. Tout est indiqué en barre d'informations. Je vous embrasse et à de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les poissons, je vous ai mis une petite musique d'ambiance. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis je vous accueille avec un rayon de soleil. Franchement, ça fait plaisir parce que, bon, le soleil, il se fait un petit peu rare en ce moment dans ma région. Alors, ici, on a deux fois la carte de la maison, mais je ne vais pas parler que de famille ni de projet immobilier. Alors, bien sûr, je vais aussi en parler parce que c'est un des domaines qui va ressortir ici. Mais j'y vois dans cette lecture, en fait, la maison, comme vos racines, comme votre structure, vos schémas ici. Et puisqu'on est sur une lecture, on va dire, émotionnelle, spirituelle, on va avoir beaucoup de choses à dire et surtout en profondeur. Vous êtes un signe très profond. Bon, moi, je vous adore. J'aime la douceur des poissons, vraiment. J'aime l'empathie. J'aime le poisson parce qu'il a des antennes. Il a cette patience. Alors, vous allez me dire, non, mais moi, peut-être, je ne suis pas patiente ou je ne suis pas patient. Mais vraiment, tous les poissons que j'ai connus, et malheureusement, j'en connais que trop peu, ont été d'une douceur et d'une profondeur incroyables. Voilà, j'ai eu un petit souvenir qui m'est revenu lorsque j'ai posé les cartes à la fin avec vous. Alors ici, si on parle, allez, on va prendre ce thème-là, le thème de la famille, d'une maison, de la transaction. Eh bien, voilà, concrètement, tout ne va pas aussi vite. Ah, ça, ça me rappelle le tirage des versos. Alors, si vous êtes poisson incendant versos, je pense que vous pourriez facilement relier les deux. Alors, je reste avec vous. Je parle d'une forme de déception et que tout n'aille pas aussi vite. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde. On veut que ça aille plus vite que la musique, alors qu'il faut laisser le temps au temps. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on a ici, dans l'objectif, la roue qui nous parle de changement, qui nous parle de vouloir faire bouger les choses par rapport à une famille, par rapport à une transaction, mais aussi par rapport au chemin. Ça, je me le réserve pour après parce que ça va être sympathique à expliquer. Et ça m'exprime ici l'idée que, ben, des fois, on met des choses en place. Parce qu'en fait, le mouvement, c'est vous qui le créez ici. Et vous vous dites, ah oui, je mets des choses en place. Je veux que ça bouge. Je veux que ça aille vite. Et ce que vous récoltez n'est pas à la hauteur de votre espérance. Ben, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que cette phrase-là m'a saoulée tout au long de l'année. Je l'ai dit tout le temps. Tout vient à point et qui sait t'attendre ici. Mais on ne peut pas aller toujours plus vite avant de récolter des énergies au fur et à mesure. Je pense que vous mettez la barre haute par rapport à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez ici. ou peut-être sur un membre de la famille. Vous pourriez mettre la barre haute aussi par rapport à une transaction qui est voulue, un achat, une vente de maison. Mais voilà, il faut laisser le temps. Parfois, ça bug, parfois, ça rame. Et il y a forcément une raison. Et même si là, vous me dites, oui, mais attends, RN, ça fait quatre mois que j'attends, j'en ai marre. Il y a des personnes qui peuvent attendre davantage de temps. Et ça peut vous saouler, j'entends bien. Mais je reste persuadée que, bah oui, encore une fois, tout vient à point et qui sait t'attendre, même si cette phrase-là nous embête ici. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'on a non seulement deux fois la maison, mais on a deux fois la longue vue, en fait. Cette carte-là et celle-ci, c'est la même. Ça nous parle, en fait, de prendre de la hauteur. Chose qui a travaillé ici, mais qui va quand même être établie. Vous allez et vous n'aurez pas le choix que de prendre de la hauteur par rapport à une énergie qui n'avance pas aussi vite que prévu. Mais ce n'est pas bien grave, puisqu'en fait, malgré tout, vous allez réussir à retrouver de la légèreté ici. L'énergie du bonheur, on parle de la légèreté. Nous avons les petites plumes ici, avec le rose amour. On a plus de lâcher-prise, les poissons. Il y a plus de tranquillité, parce qu'il y a l'idée de comprendre que tout n'avance pas aussi vite. Moi, je parle d'un bien mobilier. Je parle d'une situation en lien avec la famille. Ça peut être en lien aussi avec une transaction. Je parle aussi peut-être du lien avec une personne ici. Et on va juste peaufiner avec le tarot pour tout ce qui est... Ça n'avance pas aussi vite que prévu, mais ça va aller. Bim, le chariot. Et là, qu'est-ce qu'on a ? La roue. Est-ce que c'est en lien avec un déménagement aussi ? Un départ, un départ à l'étranger, un changement de vie. Le chariot et la roue, c'est un petit peu la roue de fortune aussi. Ça nous parle de chance qui reviendra, mais voilà, je ne vais pas vous mentir, parce que vous me connaissez maintenant. Et je ne suis pas du genre à faire des tirages paillettes pour dire tout est beau, tout est rose. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas. Il y a du bon, il y a du très bon, mais il y a aussi des choses à travailler. Et c'est ça qui m'intéresse ici d'amener dans les guidances. Dans les énergies. On vous demande de lâcher prise. Et ça, ce n'est pas facile, lâcher prise. On peut se dire, oui, mais tu dis lâcher prise, mais ce n'est pas facile. Mais j'en suis consciente. Lâcher prise n'est pas du tout facile. Que ce soit par rapport à une situation en lien avec une maison, famille, déménagement ou transaction, comme ça ne va pas aussi vite que prévu, c'est énervant. Mais par contre, pour moi, vous allez comprendre qu'avec le chariot, il va falloir vous positionner, prendre la décision de savoir lâcher du lest. Pourquoi il n'y a pas le choix ? Et en fait, on dit souvent que quand on lâche prise, quand on s'apaise, quand on relâche, quand on se relaxe, il y a des choses qui se décantent. Voilà, ça me fait sourire, parce que ce n'est pas évident, cette petite chose à travailler, mais je suis sûre que vous allez réussir. À quoi bon se faire des nœuds au cerveau ? Voilà, 24 heures sur 24, sur une situation qui doit prendre du temps. Voilà, donc ça c'est dit. Chose qui va devoir être travaillée, sera travaillée ici avec la carte du lâcher prise. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi une tristesse, parce qu'il y a un enfant qui quitte la maison. Ben voilà, ça fait mal au cœur. Mais ils ont le droit aussi de partir. Est-ce qu'il y a un départ à l'étranger ? Ou un départ tout court ? J'ai un enfant qui prend son envol. Et puis, ça peut générer de la peine, et c'est parce que la sécurité, la stabilité, va changer la routine au sein de la maison, du foyer, va changer la stabilité pour cet enfant qui part et qui prend son envol, va changer. Ainsi va la vie. Voilà, c'est beau parce que, ben, vaut mieux un enfant qui prend son envol, qui, voilà, il a aussi sa vie à vivre. J'ai un enfant qui va se sentir plus léger, pousser des ailes, etc. Donc, on a les amoureux ici qui nous parlent de dualité. Alors, ça peut nous parler d'amour. Après, moi, je vois plutôt la carte des amoureux comme un choix, un choix, une décision, une position à avoir, une dualité à travailler entre je veux que cet enfant parte, je veux cette nouveauté dans ma vie. Je prends aussi cet exemple-là. Mais en même temps, j'ai peur d'être dans l'instabilité. Voilà, j'ai autre chose qui me vient. Donc là, je clôture avec l'enfant qui prend son envol et c'est tant mieux. Une dualité à l'intérieur de vous. Ben, si ça vous parle, les poissons. Bon, voilà, c'est mis sur la table. Si on parle de vouloir changer votre, vous savez, votre routine, parce que, ben, des fois, on se réveille, et on se dit, ben, tiens, en plus, Jupiter, en ce moment, il est rétrograde. Et Jupiter, ça vient toucher aussi l'évolution, les croyances, la spiritualité, voire la religion pour d'autres. On peut avoir aussi un lien avec l'étranger. Et lorsque Jupiter est rétrograde, il nous pousse, en fait, à revoir peut-être la valeur de certaines choses, revoir nos croyances, comment on pourrait évoluer aussi d'une manière différente. Et c'est là l'importance de la dualité, parce que toute transition est parfois inconfortable, bien que nécessaire. Donc, j'aime beaucoup votre jeu, parce que, je sais plus, je ne vais pas vous mentir, vraiment, quand je remets la vignette ici, là, les poissons, sur votre tirage de mois de novembre, j'avais écrit, vous pourriez être surpris, mais c'est dans le bon sens. Il me semble que j'avais parlé de se bouger, de se bouger le popotin, de changer des choses et des schémas. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. C'est la seule chose dont je me souviens par rapport à l'autre guidance. Donc, ici, je dirais que vous voulez aller créer un mieux-être, aller saisir votre chance ici, aller aussi dépasser d'anciennes déceptions. On a tous nos bagages, on a tous nos trahisons, nos déceptions, etc. Mais il est temps de rebondir, et ça, c'est beau. Et c'est ça qui m'attire chez vous, les poissons, dans la guidance. Je ne détiens pas la vérité, ce n'est que mon interprétation. Vous prenez si ça résonne, et si ça vous parle, et surtout si ça vous fait vibrer. Si vous faites partie des poissons qui vous dites « J'en ai marre de cette routine-là, j'en ai marre de mon quotidien, il faut que je fasse bouger les choses, il faut que je me remue. Oui, mais comment ? » Mais ce n'est pas grave. Vous êtes déjà dans une première étape d'avoir une certaine réalité en face, de vouloir changer les choses, et de vous dire « Bon, allez, maintenant, on avance, quoi. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de se remuer. » Et même, si vous vous souvenez de toutes les fois où vous avez essayé de changer certaines choses, mais que ces choses n'ont pas vraiment changé, comme vous le souhaitez, je dirais que le passé appartient au passé, et surtout que vous êtes maintenant dans le présent, et surtout, vous construisez votre avenir. Donc, construire votre avenir, les poissons, c'est vraiment ce qui ressort pour ce mois de novembre, voilà, sur une lecture spirituelle, émotionnelle. Alors, comment on construit les choses ? C'est déjà en prenant conscience de vos émotions, de votre énergie, de ce que vous avez l'habitude d'être, de faire, mais en ayant aussi conscience du comment vous voulez changer les choses. On a la carte chance ici. Alors, ça nous parle de votre bien-être, de votre épanouissement, mais aussi la manière dont vous, vous souhaitez aller saisir votre chance avec vous-même, pour vous dire maintenant, voilà, les choses que vous n'aimez plus, vous allez les changer. Les choses qui sont prêtes à être modifiées, vous allez les modifier. Mais, prenez aussi conscience, les poissons, qu'on ne peut pas changer comme ça, en claquant des doigts. D'ailleurs, on ne change pas, on évolue. Voilà comment on construit son avenir ici. C'est en prenant conscience de ce que l'on est, et en regardant droit devant, vers où l'on va. J'ai bugué en plus. Bon. Donc, malgré tout, même s'il y a une forme de déception, parce que tout n'avance pas comme vous le souhaitez, vous avez ici la maison, la famille, qui va nous parler de quatre murs, de structure. Ça va nous parler aussi de confiance derrière tout ça. Et, ok, il y a cette petite voix qui vous dit, oui, mais j'aurais voulu, j'aurais voulu que ça se fasse mieux, vite, etc. Mais croyez-moi, c'est pareil pour tout le monde. J'espère que ça vous rassure, même si ce n'est pas le but. Rien ne se passe comme prévu, et c'est ça aussi la beauté de ma vie, parce que même si on se perd un petit peu en cours de chemin, on apprend tellement de choses. Voilà la philosophie, on va dire, que l'on peut comprendre avec les plumes, la légèreté, prendre les choses comme elles viennent, regarder le verre plutôt plein que vide. Vous avez un tirage assez intriguant, avec une dualité de tiens, je veux que ça se passe vite, et une autre partie de vous qui se dit, ainsi va la vie, j'avance. Et c'est ça le principal, c'est que oui, vous avancez. L'as de bâton, les amis poissons, c'est une nouvelle énergie. J'adore cette carte ici, parce qu'elle vient vous dire, vous avez une nouvelle énergie, une nouvelle pulsion, une nouvelle dynamique, une nouvelle vibration. il y a comme un lancé de bâton, finalement, qui fait que, voilà, il y a tout à construire, construire cet avenir. C'est un très joli tirage. Après, de quoi on peut parler ? On peut parler d'amour, de relations familiales, sentimentales, amicales, collègues, peu importe, il y a un homme ici, qui est présent. Il y a une énergie masculine. Bon, après, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi aborder cette énergie-là, comme une femme, mais avec une énergie assez forte, une énergie, je ne peux pas dire d'homme, puisque chacun est différent, mais voilà, une énergie où le masculin m'emporterait. J'espère que vous suivez l'histoire. Alors, que ce soit relationnel, que ce soit sentimentale, familial, amical, ou tout autre ici, je vais demander, peut-être, au tarot, une petite note. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on peut parler de romantisme ici, on peut parler de motivation, de détermination, mais, qui va être mis à mal à un moment donné. Enfin, qui va être mis à mal à un moment donné. Pourquoi ? Parce que, il y a cette notion de ne pas y voir totalement clair vis-à-vis de cette personne-là à un moment donné. Je prends l'exemple sentimental. vous voulez construire quelque chose ensemble. Vie commune, bien immobilier, mise en couple, réconciliation pour d'autres poissons. Si vous faites partie de cette énergie-là, il y a un moment donné une forme de frustration. Peut-être parce que la personne en face de vous met une petite barrière, freine les choses, peut se dire j'ai besoin de temps, par exemple, ou je vais avancer, oui, mais pas comme toi. C'est ce que j'entends ici. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Ça veut dire qu'il faut laisser le temps ici. Jupiter, qui malgré tout est rétrograde, il vient un petit peu revoir votre croyance, modifier l'évolution. Voilà, c'est possible. Après, Jupiter, ça nous parle aussi de la loi, mais bon, je n'ai pas mis à part mettre le lien avec la loi et l'immobilier ici où j'ai quelque chose qui demande du temps. On va plutôt rester avec Jupiter comme une énergie de remise en question vis-à-vis d'une personne ici. Une énergie où, voilà, vous devez laisser le temps en temps simplement. Je contourne, je contourne, mais je pense que le message est passé. Alors, ici, on a le repli qui a sauté. Pour moi, cette personne en face de vous, qu'elle soit en distance, en pause, en break, ou qu'elle soit juste éloignée d'une manière psychique, énergétique, c'est comme si elle avait besoin de se retrouver avec elle-même. Ça peut être aussi cet enfant dont je parlais au départ. Mais, cette personne en face de vous a besoin de se retrouver, de s'aligner, de regagner en légèreté et de retrouver aussi peut-être sa motivation dans sa vie, sa détermination, dans son énergie, sa niac, sa volonté. Donc, j'ai peut-être en face de vous, les poissons, quelqu'un qui est un petit peu, je ne peux pas dire mal dans sa peau, je n'irai pas jusque là, mais une personne qui a besoin de se reconnecter à ses besoins. Voilà, donc ça, c'est dit. Alors, on a ici l'énergie de la femme qui peut vous représenter, mais qui peut représenter aussi une énergie d'introspection, de réflexion, de sagesse, de prendre le temps. comme s'il était question ici de se dire « Allez, tout n'est pas parfait dans n'importe quelle situation, en tout cas celle qui vous parle, celle qui vous touche, mais ainsi va la vie, construire son avenir se construit jour après jour et les choses n'arrivent pas en claquant des doigts. » Par contre, votre atout, les poissons, c'est de savoir voir le verre, plutôt plein que vide à un moment donné et de regagner confiance. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère vous avoir éclairé pour cette lecture spirituelle. Je vous embrasse et prenez soin de vous. d'avoir regardé cette lecture spirituelle. – Sous-titrage FR 2021